coucou c'est à nouveau coquelicot merci pour vos gentils comme c'est super sympa sous ma précédente vidéo je voulais juste rajouter je l'ai mis dans les com mais je voulais le dire en vidéo que évidemment c'est pour baisser les chiffres du chômage qui font ce genre de choses et quand j'étais voir l'assistante sociale elle me l'a dit qu'il y avait un paquet de gens qui là depuis le début de l'année ils étaient radiés et sans aucune explication des dysfonctionnements et des trucs comme moi où on dit que on nous dit vous avez pas fait comme il faut alors qu'on a fait comme il faut donc voilà ça explique les meilleurs chiffres du chômage je suppose qu'ils sont sortis là mais de toute façon c'est à chaque fois pareil avant j'étais intermittente du spectacle donc j'avais l'habitude d'être à pôle emploi et très très souvent il y avait des problèmes mais le problème mais le truc bien c'est qu'avant il y avait des humains et qu'on allait à n'importe quelle quelle heure en fait aux horaires d'ouverture de bureau pour régler sa situation on se retrouvait en face d'une personne plus ou moins compétente mais quand même on arrivait à s'en sortir alors que maintenant déjà il ya on peut y aller que le matin et donc ça réduit le temps et puis ça augmente aussi l'affluence parce que du coup comme il ya plein de gens qui ont des problèmes bah si encore moins de moins de temps pour traiter les problèmes des gens du coup c'est pas en quatre heures qui peuvent le qui peuvent recevoir tous les gens qui qu'ils ont radié volontairement pour faire baisser leurs leurs chiffres quoi donc ça complique encore plus et puis maintenant les 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 gens chez pôle emploi ils servent à rien quoi ils servent juste à cliquer sur leur sur leur truc pour et ils peuvent rien faire ils n'ont aucun moyen d'action c'est quand même dingue et et aussi ce que je voulais dire c'est que ils me ils me l'ont dit ils m'ont pas prévenu à l'avance et entre temps ils m'ont renvoyé en fait ils m'ont radié après ils m'ont genre quinze jours après ils m'ont envoyé un formulaire de reconduction de mes droits parce que la ss ça se reconduit tous les six mois et moi ça se terminait en février et du coup moi je croyais qu'en janvier mon paiement il était en retard et 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 comme j'ai reçu l'avis de radiation que vers le vers le bah ouais j'étais à bordeaux aussi donc quand je suis rentré j'ai reçu vers le 20 janvier et et du coup je suis rentré je suis rentré quelques jours après je l'ai pas eu tout de suite donc malheureusement ça m'a fait perdre peut-être une semaine un truc comme ça mais ils m'ont envoyé ça sans voilà direct il c'est dingue quoi parce que j'ai reçu le truc de reconduction de mes droits avant la vie de radiation et la vie de radiation il datait du 31 enfin il me disait que j'étais radié au 31 décembre quoi donc voilà et ce qui est dégueulasse c'est que ça se passe enfin voilà sans prévenir et il ya aucune solution de recours directe et moi quand j'ai reçu le le truc de reconduction de mes droits je me demande même comment ils ont pu éditer un formulaire de reconduction des droits alors qu'il m'avait radié c'est pas logique logiquement s'il m'avait radié le le truc il pouvait pas me parce que après moi je peux plus me connecter là j'étais plus inscrite donc comment ils ont pu m'envoyer un formulaire de reconduction de mes droits alors que j'étais radié c'est vraiment bizarre et l'autre truc que je voulais dire c'est que ils abusent maintenant vous avez vous avez remarqué partout vous êtes obligés de prouver ce que vous faites vous faites les trucs comme il faut mais ça suffit pas il faut prouver en fait il faut prendre des photos faut tout photocopier faut tout garder donc c'est un truc de délire parce que on passe par la dématérialisation mais en même temps bon c'est vrai que moi j'aurais dû j'aurais dû enregistrer le pdf et ça c'est ça c'est une erreur que de pas l'avoir fait mais voilà déjà moi ça enfin déjà on a plein des paperasses des mails des trucs enfin c'est vrai que je fais l'économie déjà ça me fait chier les paperasses alors si en plus il faut que je photocopie ce que ce que j'envoie que je garde des preuves de tout ce que je fais c'est pas possible quoi et ce qui est dingue c'est que on est surveillé on est surveillé au millimètre pour tous ils savent nous retracer savoir où c'est qu'on a été tout le temps partout qu'est ce qu'on a fait et quand on fait une démarche comme ça administrative normalement puisqu'ils nous surveillent ils devraient savoir qu'on l'a fait donc c'est vraiment n'importe quoi c'est vraiment toujours dans le même sens quoi et ça prouve bien que là la surveillance en fait tout le truc qu'on a sur le dos de deux pour tout quoi c'est pas c'est pas du tout pour alléger l'administratif et rendre les choses plus faciles c'est vraiment de la surveillance c'est pas du tout pour que leur système de fonctionnement c'est de la connerie c'est juste de la surveillance c'est toujours dans le même sens et combien de fois même quand là je crois que ça marche plus comme ça mais à un moment pôle emploi fallait leur dire combien il nous avait donné alors qu'ils savent très bien combien ils nous ont donné ils savent combien quand on a bossé ils savent qu'on a gagné ils savent combien ils nous ont donné ils savent toutes les administrations elles sont en lien entre elles donc pourquoi on est tout le temps obligé de prouver tous les trucs qui nous que eux ils nous font quoi c'est quand même dingue et ça franchement ça ça fait partie des trucs qui m'énerve aussi quoi parce que c'est c'est n'importe quoi un système comme ça c'est enfin voilà bon on est en plein dedans faut faire avec mais voilà moi ça me ça me gonfle vraiment vraiment tous ces trucs et le pire c'est que je savais très bien que ça allait m'arriver parce que avec mon intuition et et voilà même pas besoin de tirer des cartes pour ma situation je sens quand quand il ya du danger ou quand il ya des trucs qui vont arriver et ça je le savais déjà l'année dernière et même jeu de toute façon dès que macron a été élu je me suis dit ça va merder ça va merder de partout déjà que c'était paru tilan et et c'est aussi pour ça que je me suis organisée avec le désir de de lancer mon activité de cartomancie qui est quelque chose qui pour moi est pratique pour pour travailler puisque je peux travailler comme je veux j'ai pas beaucoup besoin de beaucoup de matériel je peux en même temps m'occuper de ma maman à bordeaux de faire les allers-retours etc et logiquement si 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 j'arrive à me faire me stabiliser dans dans un rythme comme ça je devrais pouvoir m'en sortir et c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs cette chaîne entre autres pour me faire connaître en tant que cartomancienne et et voilà par ce biais là lancer mon activité mais et je savais très bien j'avais calculé que déjà je pensais que ça allait être l'année dernière que j'allais avoir des problèmes en février 2019 parce que comme mon ass elle marche six mois par six mois ça tombe toujours février et août et et je savais très bien enfin je voulais que que mon activité de cartomancie elle comment dire elle se mette en marche avant que la ss se termine et même partir de la ss voilà comme mon activité soit lancée et puis partir de la ss mais ça s'est pas passé comme ça parce que vous voyez j'ai 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 du mal à faire une constance il faudrait que je sorte des vidéos tous les trois jours et que ça tourne bien et puis même certaines personnes à qui j'ai pas pu répondre par rapport même au quartz et aux orgoliques ça d'ailleurs anne-marie si tu me vois je pense à toi et mais franchement c'est pareil pour pour faire les orgoliques c'est tout ça j'ai besoin alors là les orgoliques j'ai besoin d'être de mettre d'être en super haute vibration quand je fabrique des orgoliques parce que je mets toute mon attention dedans tout tout mon le quartz ça se programme et ça absorbe les énergies donc je veille toujours à être dans un état vibratoire le plus le plus élevé possible quand je fais ce genre de travail et donc voilà il ya des personnes qui m'a qui m'ont demandé des choses et j'ai même pas pu y répondre alors que pourtant j'ai investi pour pour acheter le matériel et voilà quoi j'ai je me suis pas j'ai acheté le matériel mais en fait j'ai pas fait les orgoliques et puis j'ai j'ai pas pu faire tourner le truc comme je voulais du coup du coup voilà c'est que c'est compliqué et et voilà et comme je vous dis ouais je savais que ça allait se passer donc je suis pas très très étonné mais j'aurais bien voulu que que mon activité elle se lance plus vite mais bon enfin j'espère que ça va aller généralement j'arrive à retomber sur mes pieds donc donc ça va aller mais voilà c'est ce que je voulais vous dire donc par rapport à tout ça parce qu'il ya peut-être des gens qui se disent ah ouais elle est à l'ASS et elle fait de la carte aux mancies et tout mais franchement comme je vous ai dit l'ASS ça sert juste à payer le loyer les factures mais après on n'a rien à bouffer quoi il faut se démerder pour bouffer et donc je sais pas s'il ya des gens qui vivent de l'ASS en plus moi j'ai un enfant donc enfin qui est toujours qui est grand mais qui est toujours à la maison donc c'est super compliqué de vivre avec 500 euros par mois quoi on peut pas vivre avec 500 euros par mois c'est juste pas possible d'ailleurs moi j'aimerais vraiment voir des gens du gouvernement condamné à vivre avec 500 euros par mois ça ça leur ferait pas de mal quoi mais enfin voilà le système pire en pire de plus en plus pourri et et voilà donc c'est vraiment un conseil que je vous donne c'est garder toutes les preuves de ce que vous faites faire des photocopies des papiers qu'on envoie tout en plus ça coûte cher une photocopie donc enfin mieux faire des photos du coup mais faut y penser et puis voilà maintenant moi je vais essayer de me contraindre à ça mais ça m'étonnerait que j'y arrive parce que ça ça me casse les pieds quoi les trucs qui me cassent les pieds comme ça j'ai du mal à me à me contraindre le faire sur la longueur à la limite je vais faire une fois ou deux d'ailleurs je l'ai fait une fois ou deux parce que j'ai j'ai des amis et tout qui m'ont conseillé de toujours photocopier tout ce que j'envoie et tout mais voilà moi ça fait des patrasse en plus et puis et donc il suffit que ça serve à rien pendant dix fois pour que j'arrête de le faire donc voilà donc il faut que je me mette un petit peu plus de comment dire de 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 c'est quoi le mot de rigueur voilà de rigueur de rigueur administrative voilà c'est vraiment pas mon fort mais bon je vais essayer de faire des efforts voilà donc ben voilà c'était la suite de ma vidéo de juste avant bon bah j'aurais dû les coller les deux mais comme je l'ai fait avec entre une heure d'intervalle j'ai lu vos com et puis après j'ai j'ai fait cette vidéo là donc voilà vous avez deux vidéos bon et bien ah oui et puis ici aussi je voulais envoyer une pensée à toutes les personnes qui sont sans salaire aussi parce qu'ils ont fait la grève contre le gouvernement et ça donc je suis pas la seule à être super dans la merde en ce début d'année donc bon ben voilà on se sert les coudes on s'envoie des bonnes énergies tous il faut y croire et puis pas se laisser miner par par ces ces trucs ces trucs à la con mais voilà et il faut des énergies tellement hautes pour faire un travail spirituel et tout ça que voilà c'est compliqué si bon bon bah écoutez je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt ciao si je veux rajouter un truc quand même c'est que tous les gens auxquels j'ai affaire dans les trucs de d'administration assistant social même le mec de pôle emploi il était super gentil et je trouve que que les gens ils sont super vraiment et c'est eux en fait c'est les gens des petits fonctionnaires de qui sont en rapport directement avec le public ils mettent toutes leurs bonnes volontés ils sont vachement sympas ils sont voilà il j'imagine pour eux c'est pas facile non plus d'être entre les deux et ils doivent avoir de toutes les couleurs en ce moment par rapport aux saloperies que le gouvernement fait à son peuple administrativement parce que il y en a plein des des sortes de saloperies que le gouvernement fait mais en tout cas voilà je voulais rendre rendre hommage aux travailleurs sociaux et et les employés de ces administrations qui sont quand même vachement top quoi vachement sympa vachement humain tout le contraire du du système algorithmique de l'intelligence artificielle qui est absolument pas intelligente d'ailleurs voilà donc s'il ya des gens qui travaillent dans ce service qui m'écoutent et bien franchement chapeau parce que vous avez beaucoup de patience et beaucoup de bienveillance envers les gens et ça c'est top et ça fait vachement bien quand on est dans une situation comme ça de retrouver en face de soi une personne qui est compréhensive et et qui qui fait des efforts et et qui met toute sa bonne volonté pour résoudre le problème qu'on a ça c'est super heureusement qu'il ya ça mais à mon avis ils font en sorte que ça existe le moins possible et que voilà que ces gens là ils aient moins de pouvoir possible donc ils sont malheureusement pas du tout pris en considération par leurs employeurs ces gens là donc j'espère que que les autres personnes qui sont comme moi se rendent compte de ça et puis ne gueule pas après eux quoi parce que ils y peuvent rien ces gens là ils sont vraiment entre les deux et ils font tout leur possible pour pour éponger les désastres de du système dans lequel on est maintenant et il ya quelques temps mon assistante sociale elle m'avait dit que justement enfin les trucs qui subissent eux c'est c'est dégueulasse genre c'était quand c'était l'année dernière il les avait mis en vacances les assistantes sociales juste avant la trêve hivernale pour pas qu'ils puissent aider les gens ils avaient mis plein de monde en vacances du genre la dernière semaine de mars ou les quinze derniers jours de mars donc la trêve hivernale c'est 31 mars et comme ça les assistantes sociales pouvaient pas s'occuper des gens qui allaient être expulsés et c'est vraiment dégueulasse quoi je le sais parce que comme j'étais un truc d'expulsion l'année dernière à cette époque bon j'ai résolu mon problème heureusement grâce à des gens comme ça qui m'ont qui m'ont vraiment aidé et qui ont fait un super boulot voilà et 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 leur leur hiérarchie en fait leur met aussi des bâtons dans les roues à eux quoi les empêche l'assistante sociale elle me disait que maintenant elle avait plus droit de non plus donc là je te disais que les pôles emploi ils ont plus le droit de prendre des décisions c'est voilà il sert juste à cliquer et les mecs de pôle emploi qui sont à l'agence à l'accueil et après il y a un directeur un directeur qui prend qui prend la décision donc c'est vachement plus facile de de contrôler un directeur que 15 agents de agents de d'accueil quoi qui vont faire le qui faisait le boulot avant 1 et donc mon assistant social elle me disait pareil elle me disait nous on nous a enlevé nos pouvoirs et maintenant tout ce qu'on fait c'est doit être passé par la hiérarchie ils ont ils ont plus le droit de de prendre des décisions comme par exemple avant une assistante sociale elle pouvait téléphoner à EDF et et trouver une conciliation pour pas que l'EDF soit coupé maintenant elle peut plus c'est plus possible déjà en plus elle m'a dit ils ont plus les numéros direct ils ont les numéros que tout le monde a c'est à dire vous quand vous appelez EDF vous tombez pas sur des humains ou alors enfin voilà c'est les services où on peut tomber sur des humains c'est vachement restreint et c'est pas facile parce que comme c'est souvent occupé et et voilà quoi c'est difficile de c'est vraiment un challenge maintenant d'avoir un humain quand on appelle n'importe quel service et avant ça fait un petit moment que c'est comme ça mais avant les assistants social ils avaient le numéro direct et même numéro des numéros ouais des deux je sais pas de personnes qui qui ont des capacités d'agir dans certains services maintenant ils les ont plus il doit ça passe plus par les les personnes qui vous reçoivent ils doivent remplir des formulaires et faire des demandes pour pouvoir contacter tel organisme etc c'est plus c'est plus du direct du tout quoi alors voilà je trouve c'est dégueulasse et ça permet vraiment de tenir le truc quoi parce que voilà si ici moins il y a de personnes qui peuvent prendre des décisions bas plus elles sont faciles à contrôler et voilà ils mettent en place qu'ils ont envie de mettre donc voilà bon allez cette fois je vous laisse je vous embrasse ciao à bientôt